Qu'est-ce que vous avez vu l'optimisme ? Moi ce soir j'avais envie de parler à la fois de l'optimisme versus ce qu'on appelle le réalisme, ce qu'on objecte comme étant le réalisme qui s'opposerait à l'optimisme. J'avais envie de dire à mes amis terriens d'attirer leur attention justement sur ce fatalisme un petit peu et cet immobilisme d'aujourd'hui dans nos sociétés. On voit bien que ce soit dans les médias ou que ce soit dans les conversations quotidiennes qu'on va avoir tendance à moquer les gens qui ont des ambitions. Alors on va leur dire souvent que tout est impossible, que tout est figé et puis même on va leur dire qu'ils sont d'une grande naïveté. Et souvent on objecte justement cette idée que « ah ben non mais moi je suis réaliste ». Alors justement sur ce mot je voudrais qu'on s'arrête un instant. C'est quoi ce réalisme ? Alors c'est sûr qu'une personne qui se dit réaliste, a priori, elle prétend pouvoir observer de manière neutre et objective en fait ce qu'elle pense être en tout cas la réalité. Il faut s'intéresser nécessairement à ce qu'est cette réalité. Parce que ce n'est pas finalement justement cette réalité perçue plutôt que la réalité telle qu'elle est. On a bien compris qu'on est dans un corps et qu'on perçoit cette réalité, donc qui est une somme d'informations qui va être collectée par nos sens, qui eux-mêmes vont envoyer un signal électrique à notre cerveau et qui va activer différentes sphères. Et donc le cerveau lui-même décode le signal émis par les sens quelque part. Donc on est toujours quand même emprisonné par notre corps quand on perçoit cette réalité. Et donc cette idée quand même de l'objectivité paraît quand même assez contestable. J'oserais même dire qu'on est dans l'illusion dès lors qu'on croit qu'on peut être un objet, puisque c'est ça être objectif, c'est voir un point de vue d'objet, alors qu'on ne peut cesser d'être un sujet pensant. Les représentations du monde qu'on a aujourd'hui, ce sont surtout des consensus collectifs. Ce concept de réalisme, il recouvre surtout la notion, à mon sens, de normalité. Ils comprennent bien la norme, c'est ce qui fait consensus dans la société. Et donc quand un individu se revendique comme étant réaliste, alors en fait il se revendique être de la norme. Voilà. De ce point de vue, j'ai envie de dire, finalement, le progressiste, l'humaniste, le révolutionnaire, tous ceux qui sont en fait en quête d'une société ou d'une humanité plus évoluée, ne sont pas tant que ça finalement dans ce qu'on pourrait dire une utopie irréalisable. Ceux qui ont réussi en fait, c'est des gens qui ont eu de l'ambition, qui à un moment donné ont dépassé les moqueries. Par exemple, imaginez-vous que demain vous faites le vœu d'être président de la République. Eh bien, si vous dites ça à vos copains, à mon avis, ils vont bien se moquer de vous. Pourtant, il y en a qui ont fait ce vœu, qui l'ont soutenu, malgré la critique, malgré le doute, etc. Et ils y sont imparvenus. On est réaliste, ça veut dire qu'on ne peut pas bouger. On est dans l'immobilisme. Plus rien n'est possible, on ne peut plus rien inventer, plus rien ambitionner. Et on observe que, justement, nos dirigeants, c'est ce qui, quand même, et les systèmes qui soutiennent, donc les médias et tout ça, ils nous conduisent vraiment dans cette résignation. C'est-à-dire que tout le temps, on brandit l'impossible. Ah non, ça, on ne peut pas parce que vous comprenez, c'est la mondialisation. Ou alors, ah ben non, on ne peut pas parce que vous comprenez, ça va nous coûter tant. Ou alors, ah ben non, on ne peut pas parce que, vous comprenez, l'homme est mauvais. Il vaut mieux entretenir, pour eux, cette idée que tout est figé, qu'on ne peut rien changer, que le système est trop puissant et que personne n'aura d'influence sur rien. C'est le fameux « tu ne peux pas changer le monde ». Sauf que, quand même, si on regarde l'histoire, si on regarde la sociologie, on se rend compte que ce sont les minorités actives, les minorités actives qui conduisent l'ensemble des révolutions. Les dissidents, ceux qui désobéissent en général, ils sont minoritaires. Ceux qui désobéissent à la norme et à l'autorité de la norme. On l'a vu, par exemple, avec l'expérience de Milgram. On observe que cette désobéissance, en fait, elle a une force de contamination, de propagation. On peut aussi mentionner, quand même, la théorie du centième singe, que le savoir ou la capacité ou la compétence, en fait, se propagent quand elle atteint un certain seuil critique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une masse d'individus qui soient initiés à cette nouvelle connaissance. C'est à partir du centième singe que ça contamine l'ensemble de la collectivité. Alors, comme par les effets d'une reliance invisible, que certains pourraient nommer, par exemple, l'inconscient collectif, mais on a peut-être plein d'autres manières de l'aborder. Le feu, par exemple, a été découvert à différents endroits sur le globe dans un même laps de temps par l'ensemble des humains. Je pense quand même que la physique quantique nous a permis d'observer que l'observateur influence la réalité, comme l'expérience des fonds de Jung l'a dit, et à mettre en perspective cette découverte avec, justement, ces projections qu'on fait sur qui nous sommes, sur ce dont nous sommes capables, et sur cette fameuse réalité objective, en fait, qui nous échappe complètement. Voilà. Donc, repensez vos certitudes, observons, vraiment, notre propre subjectivité, et puis, je vous invite tout simplement à exiger mieux, voilà, pour vous-même, pour vos enfants. Je vous invite à formuler vos ambitions les plus folles, sans tenir compte des moqueries ou des invectives, ou de tous ceux qui se seront résignés à obéir, finalement, aux exigences figées de cette réalité, laisser en vous-même, finalement, s'engouffrer l'idée d'un monde meilleur, et puis, rêver, rêver sans limitation à ce que pourrait être la vie, tout simplement, si les désirs de paix et d'harmonie que nous portons tous dans nos cœurs, eh bien, venaient à devenir notre réalité. C'est la révolution, ça, Lili. Alors, en réalité, si je suis optimiste, est-ce que c'est réaliste de dire ça ? Encore une fois, vu que le réalisme n'existe pas, puisqu'il est forcément subjectif, donc, non, ce n'est pas plus réaliste d'être finalement optimiste que pessimiste, mais, par contre, c'est peut-être plus porteur, ça nous emmène plus loin, quand même, si on réfléchit bien, observons, par exemple, les grands sportifs. Les grands sportifs, s'ils partent perdants, ils perdent. Donc, nous, on part perdants, quand même, tout le temps, et toujours en train de nous dire que non, ce n'est pas possible. On n'y a même pas, on n'a même pas essayé. Et moi, c'est ça qui me désole, en fait. C'est qu'on balaye le truc en disant « t'es naïf ». Non, je ne suis pas naïf, je suis désolée. Je sais ce que je vaux, je sais ce dont je suis capable, et je sais reconnaître, chez mes congénères, eh bien, leur capacité, même si peut-être, eux, ne croient pas en eux. Mais au fond, quand on commence à croire en soi, eh bien, c'est logique de croire en eux autres. Tout à fait. En tout cas, j'espère que, voilà, cette chronique de sagesse vénusienne aura, voilà, peut-être motivé certains d'entre vous qui doutez, vous êtes tous capables de réaliser les objectifs que vous, finalement, que vous donnez, et de même de les surpasser. Voilà. Eh bien, merci, Lydie. Merci. 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 Merci.